La France est la deuxième puissance maritime mondiale, juste derrière les Etats-Unis. Sa façade maritime, héritée de ses conquêtes coloniales notamment, lui assure ainsi une présence sur toutes les mers du globe. Pour asseoir leur pouvoir commercial et politique, de nombreux pays n'ont eu de cesse de vouloir contrôler les océans, qui représentent 70% de la surface de la Terre. Avec l'ouverture des frontières et l'exploitation croissante des ressources océaniques, les espaces maritimes sont devenus un enjeu géostratégique majeur. Alors, qui contrôle la mer ? Contrôle le monde ? Durant l'Antiquité, la Méditerranée est le centre de l'attention. Les Grecs et les Phéniciens en prennent le contrôle pour assurer leur puissance et développer le commerce. À partir du XVe siècle, avec les grandes découvertes, l'Atlantique devient l'océan le plus disputé. De nos jours, avec l'affirmation de la puissance chinoise, le centre de gravité du commerce maritime mondial s'est déplacé vers le Pacifique. Les États-Unis, plus grosse flotte militaire mondiale, réorganisent leur présence dans le monde en fonction de leurs intérêts. Avec les tensions en mer de Chine, Washington a fait de la zone pacifique sa priorité. Vu l'importance des mers et des océans dans la vie internationale, les Nations Unies élaborent en 1982 la Convention de Montego Bay, qui codifie le droit maritime. Les zones économiques exclusives sont créées. Ce sont des espaces de 200 000 marins, soit 370 kilomètres au-delà des côtes, dans lesquels les ressources appartiennent à l'État qui en est maître. La France détient la deuxième ZEE derrière les États-Unis. Au-delà de cette limite des 200 000 marins, se trouvent les eaux internationales. Elles n'appartiennent qu'à personne et sont considérées comme un bien commun. La mer territoriale couvre, elle, 12 000 marins à partir du littoral. L'État côtier y exerce sa souveraineté. Si les flottes navales sont d'une telle importance géostratégique, c'est parce que les espaces maritimes sont très convoités en termes de ressources, que ce soit pour les hydrocarbures ou pour la pêche. Certains passages comme les détroits, les canaux inter-océaniques et les capes sont de véritables atouts pour les États qui les contrôlent. Et pour cause. 90% des échanges économiques mondiaux se font par la mer. Bien entendu, la possession des espaces maritimes est une source de tension. Par exemple, la Chine s'oppose au Japon, à la Corée du Sud, à Taïwan, au Vietnam et aux Philippines à propos d'un ensemble d'archipels en mer de Chine qu'elles revendiquent pour des considérations patriotiques mais aussi du fait de la présence de ressources naturelles. L'océan Arctique devient de plus en plus une cause de dissension entre les États frontaliers que sont les États-Unis, la Russie et le Canada notamment. Au-delà du fait que l'Arctique est riche en minerais, en ressources énergétiques et halieutiques, il est aussi, avec la fonte des glaces, un passage stratégique qui permet de réduire la distance entre l'océan Atlantique et le Pacifique. Les États se partagent et se disputent la mer, lieu de tous les trafics licites et illicites pour sécuriser leurs ressources et assurer leur position dominante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada